Avec S.I.D. Avec S.I.D. Avec S.I.D. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Coloport, encore. Congo et Coloport, encore. Congo et Coloport, encore, encore, encore. Merci beaucoup. Monsieur le Président élu, distingué membre du bureau national, chers camarades, le contre-temps intempéries nous ont empêchés de pouvoir nous retrouver ici, dans cet exercice tant important pour notre parti, à savoir la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. dont nous avons manqué à deux reprises de ces rendez-vous, indépendamment de notre volonté. Nous revoici aujourd'hui. L'honorable Jean-Baptiste Cassecois va vous entretenir sur la situation à l'Est. Et moi, je prendrai aussi la parole pour une toute petite synthèse sur la situation dans le plateau du Vatican à Coamont. Et sans trop tarder, je passe la parole à l'honorable Jean-Baptiste. Monsieur le Président élu, cher Panamboca, bonjour. Nous saisissons cette occasion pour réfléchir à nouveau autour de la situation sécuritaire extrêmement préoccupante qui prévaut à plusieurs provinces de notre pays, particulièrement dans sa partie Est. Et pour notre communication de ce jour, nous avons jugé utile d'articuler nos échanges autour du monde des circonstances que le Président élu a prononcé le week-end dernier à l'occasion de la passation de Flambourg entre lui comme coordonnateur sortant de la MOUCA et le nouveau coordonnateur, le prof Mathieu Kalélé. Nous tenons à revenir sur l'essentiel de la situation sécuritaire telle qu'elle est présentée dans la communication du Président. Parce que, comme notre camarade Simon aime souvent nous interpeller là-dessus, la plupart des fois nous ne prenons pas le temps de ruminés, de réexaminer, d'analyser à fond le message que le Président a communiqué, ou que le Bivou a communiqué, pour que nous puissions le traduire en actions concrètes. Je vais donc focaliser l'essentiel de notre échange autour des idées communiquées par le Président élu. Je voudrais commencer par rappeler que le 13 janvier 2020, le Président élu avait alerté sur le fait que M. Kabila avait réalisé le projet de balkanisation de notre pays à 55% et que M. Félix l'avait avancé à 75%. Communication du Président du 13 janvier 2020. Je me rappelle qu'à cette occasion-là, personnellement, j'avais reçu beaucoup de questions, beaucoup d'appels, parce que le Président faisait cette communication après notre séjour à territoire de Bénin, où nous avons choisi de commémorer Noël avec les populations marquées des massacres. Et partant de toutes les informations recueillies sur le terrain, le Président élu s'est rendu compte qu'en fait, la balkanisation était à 75%. Il a souligné le fait qu'à ce jour, cette communication, cette balkanisation était à 90%. C'est-à-dire, nous sommes à 10% que l'accomplissement de ce plan funeste et que le danger est trop grand. Alors, pour illustrer la gravité de cette menace, je veux m'atteler sur la situation d'Alto Parti que notre territoire et notre collègue Faustin viendra pour enrichir avec la situation qui prévaut dans les Kwamout. Ensuite, je veux m'atteler sur la situation à territoire de Bénin et à territoire de Iroumou, Iroumou, province de Litori. Ensuite, je veux revenir sur la situation du M23 à Goma, Niragongo, Masisi et Routjou. Alors, brièvement, la situation à territoire de Bénin et à territoire d'Iroumou. Le week-end dernier, c'est-à-dire le 7 avril, il y a eu un massacre de 22 compatriotes autour du chef-lieu du territoire de Bénin, la commune rirale de Oïcha. Le présumé ATEF a décapité 22 de nos compatriotes. La société civile a décrété hier une journée ville morte parce que depuis un temps, vous pouvez vous en rendre compte que l'opinion publique est de moins en moins alertée sur ces massacres quotidiens. Et la société civile s'est rendu compte qu'avec ceux qui ont restauré l'état de siège, avaient entre autres objectif qu'ils misent systématiquement les victimes pour les empêcher de faire attendre leur voix au niveau de l'opinion nationale et internationale. Vous vous souvenez qu'avant l'instauration de cet état de siège génitile, les élèves de Bénin-Ville venaient passer trois semaines de 6 îles devant la mairie de la ville de Bénin. Le mouvement citoyen, la Lucha, Filimi, Veranda et autres, était à leur troisième semaine de villes mortes. Les mamans venaient organiser une marche grandiose à tenue blanche et donc l'opinion était de plus en plus alertée sur le fait que le pouvoir à place avait totalement abandonné ces populations. Et disais-je, l'une des raisons de la restauration de l'état de siège, c'était qu'il fallait museler, empêcher systématiquement ces populations de faire attendre leurs cris. Dans l'entretemps, les massacres devaient continuer. Etant pour briser ces silences, la société civile Théo Hitch a organisé hier cette journée villement, parce qu'elle s'est rendu compte que la répression organisée par le régime sous l'état de siège était effectivement sur le point d'atteindre cet objectif. A part les 22 corps déposés à la morgue, la veille du jour où le président élu faisait sa communication, il en a parlé, le dimanche, 7 autres corps ont été amenés, ce qui a conduit les bilans à 29 personnes tuées dans ce dernier massacre à la date. Alors, à la province de Tauri, territoire de Tutirumu, dans la cité de Mungamba, appelée Mungamba Centre, Mungamba, c'est sur la route commandant, vous allez vers Mambasa, la RN4, dans la cheferie Tewale, c'est Bougoutou, 4 civils ont été massacrés et plusieurs autres portes ont disparu. Mais trois jours avant, dans les champs environnant cette même cité de Mungamba, 38 corps venaient d'être découverts à la décomposition. À la même date, dans la cité de Mungamba, toujours au territoire d'Irumu, 7 autres personnes venaient d'être massacrées parmi lesquelles un militant de la Lucha, ce qui, la plupart d'entre nous ont suivi l'état organisé par la Lucha, section Oïcha, parce qu'un vaillant militant de 23 ans, M. Léon Munganga de Masi, était parmi ses victimes des commandants. On a simplement retrouvé l'aimant préféré de ce corps. Jusqu'à ce jour, la parquet supérieure, sa tête et autres, ne sont toujours pas retrouvés. Alors, à part ça, du 8 mars au 23 mars, la chevérite Bajou, à territoire de Béni, c'est frontalière avec Boutemo, a connu une période de carnage. Le massacre a commencé le 8 mars, pendant que le moment était à célébration de cette journée, vers 16 heures. Présumé Altef sont venus dans le village Mkondi. Ils ont massacré 46 personnes. La série noire a continué jusqu'au 23 mars. On a été nombrés au moins 123 personnes tuées dans cette zone-là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune perspective d'opération militaire. Les Ougandais agissent dans la chefferie de Ouatalinga, frontalière avec l'Ouganda et les secteurs de Ruizuri. Ils ont donc réussi à éloigner la menace de leurs frontières. Mais la menace s'est emmenée à territoire du Houmou, elle s'est emmenée à commande, elle s'est envers la réserve à Okapi. Et à cet allure, nous le disions la fois passée, il ne sera pas surprenant de constater que ces massacres atteignent la Tchopo, atteignent de plus en plus des provinces à l'intérieur même de notre pays. parce que côté FATC, côté pouvoir à place, eh bien, il n'y a pratiquement pas d'initiative. Après cette situation à territoire de Benyei-Roumou, je voudrais m'appeler sur la situation du M23. Et comme le président élu l'a rappelé pour illustrer que la menace de balkanisation était à 90% ce jour, le président élu a rappelé qu'en mai 2012, le Rwana et l'Ougana ont lancé la guerre du M23-1. Une réunion de la CIRG est tenue à Kampala. Et au cours de cette réunion, du 7 au 8 août, les trios, ou disons, les trios Kabila, Mousseveni, Kagame, et qui, quand elle était présente, lancent l'IQE d'éployer une force internationale dite nette, à l'est de la LTC, a vu de trouver solution à cette guerre du M23. Vous comprenez le même pays qui lance la guerre, et tes rapports sont suffisamment détaillés là-dessus, et eux-mêmes se réunissent deux mois après le lancement de la guerre pour proposer que leurs unités soient déployées à notre pays sous l'étiquette d'une force d'interposition. L'opinion publique congolaise s'est farouchement opposée à cet éployement d'une force internationale neutre. entre-temps, l'Ouganda et le Rwanda ont continué à déployer leurs unités, et le 20 novembre 2012, ils ont réalisé l'invasion contre la ville de Goma, mais malgré la chute de Goma, l'opinion publique congolaise et le peuple congolais s'est farouchement opposée à cette idée de déployement d'une force neutre. Après l'évasion de Goma, il y a eu pour parler de Kampala qui ont continué, mais Dieu merci la mobilisation interne dans les différentes villes de notre pays, et la mobilisation internationale ont conduit à l'adoption par les conseils de sécurité des Nations Unies de la résolution 2098 portant la création de la brigade d'intervention des Nations Unies et un appui au FRTC. Nous avons réussi à défaire militairement les M23 à décembre 2013. Il est vrai, selon plusieurs rapports, que le rapport de Human Rights Watch, le pouvoir en place à ce cas-là, a recruté beaucoup d'éléments de ces M23 défaits, réfugiés à Kampala, réfugiés au Rwanda. Le pouvoir en place a recruté nombreux de ces éléments-là pour les utiliser dans la répression des différentes manifestations que nous avons organisées contre le glissement, contre le troisième Rwanda. Vous vous souvenez de ce rapport de Human Rights Watch qui attesté que des éléments du M23 défaits étaient en opération comme des unités spéciales pour réprimer les manifestations. Mais, comme le Président le disait à son mot, manifestement, c'est M. Félix qui a été choisi à Tessin comme les nouveaux porteurs de ce plan de déploiement de la force internationale d'Irkenetre qui avait été tenu en échec en 2012. Au cours de la première année que son mandat a volé, il s'est employé à multiplier tes rencontres de pourparlers à Kampala, d'abord les 11 et 12 juillet 2019, à Suta Kigali, le 28 octobre 2019, avec ces mêmes combattants du M23. Et, quelques jours avant la signature de la fameuse feuille de route de Kigali, du 28 octobre, Tshisekedi a convoqué tes réunions tenues à Goma du 24 au 25 octobre 2019 entre les représentants militaires du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de la RTC, en vue de la création de ce qu'ils ont appelé un Etat-major intégré. Vous vous rappelez qu'un document qui décrivait le plan de cet Etat-major a fouillé, et il y a eu un tollé général dans l'opinion publique pour protester contre ce plan de balkanisation qui était en marche. Et ce plan-là a été tenu en échec. Curieusement, disais-je, alors que ces réunions se tiennent du 24 au 25 octobre 2019, le 28 octobre de la même année, le pouvoir de M. Félix signe la fameuse feuille de route de Kigali pour accorder aux combattants du M23 l'amnestie, l'intégration militaire et l'intégration politique. Autrement dit, si l'idée de la mise à place d'un Etat-major intégré n'avait pas été mise en échec, cet Etat-major serait opérationnel dans la partie est de la RDC. Au même moment, les combattants du M23 seraient en train d'être amitié et intégrés militairement et politiquement. Vous trouvez que c'est pour l'intérêt de la RDC. À part ça, 2019, en octobre 2020, une délégation officielle du M23 a été reçue pour un séjour prolongé à Kichassa. Pendant que le pouvoir nous distrait par un théâtre d'affrontement entre FCC et Cache, octobre 2020, vous vous souvenez ? Félix entretient superficiellement un chaos autour de cérémonies de prestations, je crois, et cérémonies des juges de Majita, ma bouna, ma tamwe, sans plécie opposés. Nous sommes donc envalés dans ce théâtre. Pendant ce temps-là, octobre 2020, il y a une délégation officielle du M23 qui séjourne ici. Et d'après une lettre signée par Gilbert Caconde du 12 février 2021, des négociations entre les experts du ministère de l'Intérieur et les délégués du M23 ont débouché sur la signature d'une nouvelle feuille de route qui devait être mise en œuvre durant 9 mois, c'est-à-dire de février à novembre, a vu, disait-il, que la réédition totale du M23. Mais après la déclaration du M23 du 29 mai 2020, c'est qu'à l'issue de leurs négociations, il se serait convenu que les combattants du M23 devaient être constitués une unité spéciale, une brigade d'intervention spéciale qui ne dépendrait pas de la chaîne classique de TFRTC, mais qui dépendrait uniquement des messieurs Félix. Donc, pendant que l'on nous distrait par la mise à place de l'avènement des lignes au sacré, le bureau Mabounda est enversé à décembre 2020, le bureau Mbosso est mis à place. Ces résolutions des chefs d'état-major sont endossées, enterrinées, par les chefs d'état réunis le 20 juin, pour la décision du déploiement de la force régionale d'un autre pays pour venir matérialiser cette idée vieille, n'est-ce pas, de 10 ans, qui avait été mise en échec en 2012, qui avait été mise en échec en 2019 avec l'idée de création de l'état-major intégré. Alors, depuis novembre 2022 jusqu'à début avril, 3 avril, nous avons assisté donc à ce déploiement. D'abord, ce sont les contégeurs kenyans qui sont arrivés, suivis des contégeurs bourounais, ensuite des contégeurs ougandais, et après des contégeurs du Sud-Soudan, avec la présence d'officiers ougandais, comme dans le cadre de renseignements. Alors, dans le communiqué de l'Ouanda du 23 novembre 2022, il avait été dit que ce sont les contégeurs kenyans qui seraient déployés à Bounagana, à Routchou et à Kiwanja au fur et à mesure que l'M23 s'est désengagé. Curieusement, ce sont les Ougandais qui se sont déployés à Bounagana, qui se sont déployés à Routchou, c'est-à-dire dans la même zone qu'eux-mêmes avaient livré entre les mains du M23. ...concordants, qui ont recueilli tes propos de tes officiers ougandais qui ont organisé tes rencontres à Kiseni pour motiver ces gens du M23 à reprendre les armes, parce qu'ils avaient déjà été intégrés en 2009, pour les motiver à reprendre la guerre. les officiers ougandais leur disaient qu'il était d'achever ce qu'ils avaient commencé sous les RCT et sous les CNTP. Et ce qu'ils avaient commencé, c'était le plan de la balkanisation. Un ami m'a rappelé hier, qu'en 2008, M. Rapunda a même hissé le drapeau à Kichanga, le drapeau de ce qu'il appelait la République des Volcans. Et donc, c'est pas de l'utopie, c'est pas une légende. Si on doit aujourd'hui compter les acteurs politiques qui parlent du Congo dans ce sens-là, je pense qu'au premier niveau, c'est le président élu, et puis assisté ou accompagné comme le docteur Moukwege, et puis il n'y en a pas 4, comme vraiment l'idée politique au Congo. Tous les autres, tous, impliqués, d'une façon ou d'une autre, dans la situation. Non, il est détenu, on ne peut pas dire que on est à la haute, et moi, avec une autre question, vous avez des décisions, il est à l'adulte, il est à l'adulte, et vous avez des décisions. Vous avez une décision, vous avez été à l'adulte, vous avez été à l'adulte, et vous avez eu le gouvernement qu'on nous professionnait par rapport à Makambana. L'autre chose, c'est l'action. C'est l'action pour dénoncer. C'est ça le mot d'ordre des présidents élus. Quand on s'allume en marche pour dénoncer Makambana, ils s'allument déjà le mot d'ordre des présidents élus. Quand on s'allume en marche, on s'allume en dénoncer Makambana, on s'allume en poulaine, on va nous sous la ligne à relever la montée. Ils s'allument le mot d'ordre des présidents. Donc, quand on s'allume en m'a pingaté, on s'allume en armé, on va nous quitter contre lesENA competitors et pour comprendre le mot d'ordre des présidents pour dénoncer. C'est-à-dire que notre site vit sur la montée. Mais bien, ils vont rentrer pour dénoncer. Ils savent que ce n'est en followed pas non pas. Ils ne vont toujours retrouver deuations. Si, n'ont pas de solution. Donc, il y a toutwell. Il y a tout de suite qui soit enומר. Alors merci pour toutes les questions, merci pour les éléments de réponse apportés par les camarades Faustin. Je voudrais ajouter deux petites choses. D'abord, pour dire que le pays de Katangé n'est pas la moque à Faustin dans les camarades Nabiso et autres collaborateurs. Pour présenter la situation sur le fleuve, les camarades de Liputo parlent de la situation d'Aliho Katangé. Le sentiment que j'ai, chers amis, c'est de dire que nous sommes en retard. Les ennemis de notre pays, des ennemis tant internes qu'externes, ont appuyé sur l'accélérateur et le plan d'implosion du pays est à un niveau extrêmement élevé. Président Elie Aloubaki à 90 %. Nous n'avons qu'à partir d'intervention, de présentation de la situation. Il y a Maïnome à Bagata, il y a Dali Maluku. Vous comprenez que ce n'est plus une situation limitée. C'est tout le pays qui s'embrasse. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Notre rôle, c'est d'intensifier les campagnes de sensibilisation. Nous sommes en tant que délire et de la population. En janvier 2015, les campagnes et les forces acquises de changement, nous sommes en novembre 2014. Nous sommes en tant que président Elie qui va notre siège sur l'avenir de l'enseignement. Tous les après-midi, en temps de distribuer des pigeons chauffeurs et à ma taxi, et dans ma pigeon, on a un commentaire qui message plein et demi, régime en place, c'est ça là qu'il y a un mot, contre la constitution, contre la tenue des élections, une campagne qui a duré deux ou trois mois. Et si ma campagne, la population s'est fait approprier les combats, et lorsque les manifestations ont été déclenchées, eh bien, le pouvoir à place n'avait pas d'autre choix pour l'en-de-d'acqu'en Gwalubi, nous avons écouté la voix du peuple. Aujourd'hui, chers amis, la situation est tellement grave qu'il nous faut organiser des campagnes d'éduplication sur le terrain. T'as les Kalu-Kal, T'as les Tchangu, partout là, et que la population a s'approprié ce message, pour que lorsque le montant de cela va c'est, eh bien, qu'on n'entendra même pas de montant. Alors, ça me permet de répondre la question, camarades de Mont-Kal, Tchangu, que faites-vous au Parlement ? Ces institutions-là sont les résultats, il y a fraude électorale. Comment expliquer que nous sommes devenus présidents de l'Assemblée pour tous les partis et nous avons deux députés nationaux ? Comment dit le mot ? Et là, sous quel titre ? Et donc, personnellement, pour parler bref, je me suis toujours appelé engagement pour la joie qui est dans mon Naya, qui, pour la première fois, dans le congrès à SID, en 2011, le congrès de Salaki Nashaouma. Monsieur le Président, et vous allez vous rappeler, Nassalaki, présentation, situation sécuritaire au Nord-Kivu, territoire par territoire. Pendant que je ai présenté la situation, Nathalie Nashaouma, tout le monde vit ici la suite, on dirait les alakikolobar mokomoko walei kaka makaboul nafghadita, que chose non connu, que me comprendrions. Et quand nous sommes ici, un membre a telé ma qui n'a salle à l'objet, j'en Je me suis rendu compte, cher Banamoka, que la plupart des abattoirs sont dans les institutions pour jouir des avantages du régime en place. Bazar Akadil, camarade élu, tu es élu, député national de Kananga, pour que tu jouisses des avantages du pouvoir, nous allons te confier et nous allons nommer 30 personnes de différents postes, enseignement primaire et autres. Nous allons t'offrir tel avantage dans la province, mais engagement. Toutes les situations malheureuses que le régime va commettre dans Kananga, Kanamouno, parce qu'en parlant, tu discrédites le pouvoir. Lorsque tu arrives au Bakkeno, Nachut, Kivu, Babouma, Kibaltoboye, Naïtu, Hezamboye, toute l'opinion nationale est informée que le pouvoir est défaillant. Les ambassades, les diplomates sont informés que le pouvoir ne fait rien. Là, c'est un crime. Alors, nombreux d'autres collègues de l'Eutorite, de Norkivu, de Katanga, ont choisi de ne pas parler, souffrent de perdre les avantages du pouvoir. Et à mon azot qui est engagement, en 2011, on en a l'hobé. Si Dieu m'étonne la grâce d'être élu député, mon rôle sera de te contribuer à aider mes compatriotes de Kishasa, de toute la République, à être informés davantage de la situation sécuritaire qui se fasse à Darapatieste et de l'entreprise. Et je remercie donc le président élu, je remercie tout le camarade du parti, je remercie notre parti, qui m'étonne cette opportunité d'accomplir ces engagements. Alors, ces rôles-là, il est le plus important que les combats même au sein de cette assemblée, prise à montage. Parce que lorsque nous partageons ces informations ici, vous êtes sensibles à ça. Lorsque nous recevons l'avantage qu'un député a, c'est d'accepter aux informations. Et lorsque ces informations sont connues par la population, eh bien, le peuple est plus fort que les cinq cinq soldats. Plus fort. Nous vous avons rappelé ici, le 20 septembre 2021, c'est la population de Kekoma qui a mis en échec le plan de déploiement des bataillons de la police rwandaise sur notre territoire. Alors, si nous faisons des descentes, des campagnes d'explications autour de ces situations de Kekoma, de Cécile, parce que malheureusement, les agresseurs qui ont placé Tchilomo là-bas, et je termine par là, ils voudraient voir cette situation continuer, perdurer. Et nous, nous n'avons pas d'autre choix que d'obtenir le départ du régime et de ne plus permettre que ce régime-là soit remplacé par des personnes, des marionnettes qu'ils vont nommer. L'Humma disait, toute la foi que vous imposerez à tes dirigeants que vous n'avez pas élus, sachez que la balkanisation est à la porte. Il n'y a pas de temps vivre les loups. Ce n'est pas un dessin que Bamboy, ils montent toutes les stratégies. Ils sont conscients, ils ont eu les résultats que le président élu a été élu à plus de 62%. Ils en connaissaient les conséquences et je voudrais vous dire qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils sont prêts, vous voyez l'avantage qu'ils prennent aujourd'hui, avec déjà ce déploiement sur notre territoire, attaque, force et assez. C'est-à-dire qu'ils vont se donner du pouvoir sur l'issue des élections communes. ils voulaient qu'à nouveau Bati Amutu Oyo qui sera à l'air solde. Ça veut dire que, chers amis, nous devons préparer conséquemment les élections de décembre 2023. Le préparer conséquemment signifie plusieurs choses, mais je me limite à dire trois petites choses. La première, c'est sensibiliser les Congolais sur la gravité de la situation. Bouni Oyo équipe et accompagne à Sali, ce n'est pas un gouvernement, à recruter dans l'Écoltère, à recruter dans toutes les provinces, pour couvrir la faute aux gazos prévues. en réaction, nous devons intensifier notre sensibilisation auprès de la population en vue de votre sanction à décembre 2000. La deuxième chose, c'est que dans nos parlements et dans nos plans de résistance, nous devons déjà préparer le plan de la surveillance des élections. Nambo-Karabie sont parmi les villes où il est presque impossible de voler les votes des citoyens, c'est Ambu-Kembu. Nous avons là deux grands groupes de résistance, l'un appelé Méramda Moutanga, l'autre parlement de Foulou. Ils sont tellement organisés qu'à la fin de la journée de vote, ils ont déjà tous les résultats. Olinga, Olinga, tes présidents sont au centre, ce qui au PSI preuve qu'il y a un résultat. Peuver un résultat. C'est impossible. Et ça, nous devons déjà nous y préparer conséquemment. Troisième chose, nous devons nous préparer à mettre en œuvre le mot d'ordre qui a été signé, adopté comme résolution du congrès de notre parti à qui s'en gagner. Nous avons adopté, le congrès adopté, c'est l'organe suprême qui a parti. Que si d'aventure au veille de simple, un groupe d'individus, oser en nouveau tripatrier la vérité des urnes, eh bien, il ne faudrait plus attendre le mot d'ordre, c'est une résolution du congrès. Nous allons faire comme tous les autres peuples, ce que les Tunisiens ont fait, ce que les Algériens ont fait, ce que les Égyptiens ont fait, nous allons nous mobiliser. Et ça, ça exige qu'on s'y prépare. À 2018, je dois vous dire, que pour nous, les combattants des équipes, les combattants du Nord, vous nous avez quand même déçus. Est-ce que toi, oui, qui s'est là, vous nous avez déçus. Dans notre équipe, il s'est topanda qui campagne. La nouvelle a circulé partout des mobilisations qui ont commencé à partir des 3 heures pour célébrer la victoire Yamate Bayoulu. À qui quitte, la mobilisation a commencé et des compatriotes ont été lâchement tués. Si la mobilisation qui avait été lancée au Nord de l'Ivoire du Huit était partie de Kishasa et nous aurions sauvé la vérité des urnes avant même que la fameuse cour conditionnelle et ses pronoms la question qu'elle se pose est-ce que la 2023 Kishasa est prête. Alors je termine camarade a dit Arrôlement à Béni quelques défis nous avons parlé de ces défis là à Béni la chefferie où il y a Bajou Massacre et Banda qu'il est 8 mars qu'il est long donc les centres d'arrôlement sont fermés dans toute cette chefferie c'est la chefferie la plus peuplée du territoire il n'y a pas d'arrôlement à Massacre à la date du fin mars les taux d'arrôlement étaient seulement de 2% par rapport au total de l'électeur attendu à Routjou les taux étaient de 4% donc Tozo Banga et Amor Asala qui campagne une série de conférences d'abandakina goma à Kena la pénitérine de l'électoire dans la Koti dans la Béniville dans la Soukina Boutembo pour dans la salle ma calcul j'ai contenté qu'en fait il n'y avait pas d'arrôlement dès que le président est né à l'Ombaki l'arrôlement des électeurs c'est la première étape pour qu'on matérialiser la fronte électorale au Kadyma à planifier ils ont donné très peu de quittes électoraux des machines et ils n'ont pas envoyé de techniciens jusqu'à un mois du début de l'arrôlement dans deux territoires quatre circonscriptions et ils n'ont pas qu'un seul technicien et donc chaque fois que les machines étaient à plan et bien des centres pouvaient connaître deux semaines d'interruption alors comment ça se passe pour l'Ombaki d'ailleurs heureusement la CENI a essayé que c'est rattrapé par une communication navire navire la CENI le mouvement citoyen Philippe Lucha CELCC et Monsoussou ils ont lancé une cabane de boycott d'avolement pour la journée d'aujourd'hui pour contraindre la CENI de décider d'accorder tes délais supplémentaires d'avolement le secrétaire de la CENI est repéré passer tout le matin pour dire qu'ils vont ajouter 14 jours de comptation et avolement et que pendant ce temps-là l'avolement va continuer pourtant il y a tellement de défis que ça exige une vigilante que la pression parmi les défis c'est que jeudi dernier un étudiant TDC Goma du nom de Thierryonet étudiant L1 a été tué dans un centre d'avolement à Goma simplement parce que tant qu'on a contacté policier à l'Obakinaé qu'après sa sortie il faudrait appeler 5 000 francs à Koti l'Akati enceinte mon opérateur de saisie va seigner 5 000 à Kina à Pessy quand l'Ouison du policier avait mis 5 5 5 000 il lui dit je n'ai plus d'argent je viens de tout donner à ses visoires policier à TUMO qui a 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 TUMO et il a tiré à vous pour tard et qui a donné de ces dessous place c'est le deuxième cas de merde Moutiari Boso qui est la cassine d'un territoire de Bénin un père de 3 avant monsieur Michael Saval il a été tué le 11 mars parce qu'il dénonçait le fait que à ciel ouvert les agents commis à la sécurité au centre d'enrôlement de Camirongo étaient en train de démarrer de l'argent imposé à près des côtés et il y a l'OGI de bas voilà le défi qui se passe c'est-à-dire que l'enrôlement devient un calvaire un quartet mais n'empêche nous devons nous s'assimiliser pour surmonter ces difficultés pour que à tout prix qu'il pleuve qu'il neige ces régimes de Tességuedi puissent être mis des côtés comme le président Elie Nassassé de Markele le 23 janvier à minuit ce serait une est sûre pour nous qu'il n'acceptait qu'à nouveau monsieur Félix puisse avoir une seule seconde de plus je vous remercie les réponses qui ont été données je pense on rejoint vos différentes attentes préoccupations il est 19 heures passées excusez-nous nous sommes dans l'obligation d'arrêter d'interrompre parce qu'il faut rentrer parce qu'on essaie la difficulté qu'il y a à traiter les moyens de transport donc monsieur le président élu distingué membre du buvo national et à tous les membres nous vous remercions et rendez-vous mardi prochain pour d'autres exposés je vous prie de vous lever pour la prière de quotidien seigneur nous te disons merci ton esprit nous a guidés il a été présent à présent que nous nous apprêtons à rentrer chacun ce soir que le même esprit nous guide qu'il veille sur nous et qu'il nous aide à nouveler sain et sauf chacun chez soi avec SID c'est possible c'est possible c'est possible congol et collectif encore congol et collectif encore congol et collectif encore 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 merci sans majesté sans excellence sans secreté politique qui pensent Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.